Hier comme aujourd'hui, plus de la moitié des lignes de bus scolaires ne fonctionnent plus dans l'Ouest. Des problèmes se posent aux abords des établissements, comme ici le collège Jules Solès à Saint-Paul. Ça dépend des créneaux. Les créneaux du soir très fortement, les créneaux du matin, les parents ont pris leur disposition et la dépose des élèves se fait sur une plage horaire plus importante. Est-ce que ça engendre des retards d'arrivée d'élèves ou des absences ? Alors vraiment à la marge. Hier, on a eu deux élèves en retard, sur près de 1000 élèves. Le soir, la plage horaire de départ des élèves est bien plus étroite. Les véhicules des parents se concentrent à l'entrée de l'établissement. Hier soir à 16h15, les deux parkings étaient effectivement remplis de voitures et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait un embouteillage conséquent sur toute la zone. Alors c'était dû à quoi ? Tout simplement que les parents, j'ai 980 élèves et j'avais plein de parents avec leurs voitures à proximité de l'établissement et sur les deux parkings. Est-ce qu'il restait combien de bus hier ? Deux, au lieu de plus d'une dizaine. Dans le primaire, le problème est moins sensible. Les écoles sont des établissements de plus grande proximité. Les quelques parents privés de bus scolaires ont dû prendre les cars ouest. Si la place était gratuite pour l'écolier, l'accompagnateur devait payer. Sous-titrage Société Radio-Canada